C'était moi en fait, sous la capuche depuis le début, c'est pas ouf comme introduction. Messieurs dames, bonjour à toutes et à tous, vous l'avez vu au décor et au costume, c'est pas n'importe quelle vidéo d'accord ? Aujourd'hui je vais découvrir un jeu qui est très ancien, qui est très connu, c'est tout simplement le jeu de rôle sur table. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais m'installer avec d'autres joueurs autour d'une table, des joueurs que vous connaissez bien sûr, on va s'installer autour d'une table et on va vivre une aventure médiévale complètement incroyable, d'accord ? Regardez ce décor incroyable, je mets ma petite peau de putoir qui est en réalité en plastique acheté sur Amazon, je m'installe ici et je me réchauffe près du feu de bois pour rentabiliser un peu cet élément de décor qu'on ne verra pas forcément beaucoup plus. Bon en réalité il n'y a pas de feu parce qu'on est dans un hangar. Je me sens pas bien, j'ai l'impression que je suis pas honnête, tu vois ce que je veux dire ? Je préfère vous dire qu'on est dans un hangar et qu'en réalité il fait franchement bon en fait. La température est agréable. Mesdames et messieurs, venez découvrir l'espace dans lequel on va jouer. C'est une tente incroyable, les joueurs vont s'installer ici et on va vivre une aventure folle, des péripéties folles, tout ça en jeu de rôle, en improvisation, vous allez découvrir le jeu si vous ne connaissez pas, c'est complètement ouf. Pour ceux qui connaissent, soyez indulgents, on est complètement débutant. Tout ceci a été rendu possible par un sponsor qui a en plus en rapport avec le côté médiéval, c'est Rise of Kingdoms. C'est un jeu disponible sur iOS et Android, bien évidemment disponible en description si vous voulez le télécharger, ça soutient la chaîne de ouf, vraiment. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout de suite en voix off et ensuite je vous présente les joueurs. C'est parti ! Bon les gars gros gros faible pour ce jeu parce que Rise of Kingdoms est basé sur l'histoire. J'adore l'histoire. Tu peux choisir parmi onze civilisations qui ont chacune leur propre commandant, basé sur de vrais persos historiques comme par exemple Jeanne d'Arc, Jules César, Gylian Mbappé et Diablo X9, je ne sais pas, non j'exagère, peut-être pas quand même. Mais également son propre style architectural, complètement unique, une unité spéciale et un bonus de civilisation. Regardez-moi ces magnifiques villes. Une fois que vous aurez choisi votre civilisation, vous pourrez la faire passer d'un petit clan modeste à un empire conquérant. Ah très stylé aussi, vous pouvez changer le cours de l'histoire. Vous pouvez par exemple remporter des batailles que la France a en réalité perdues. C'est incroyable ! L'idée dans ce jeu c'est d'être un stratège, de créer une puissance très solide pour pouvoir étendre son territoire sur une carte du monde, dans des lieux extrêmement différents et variés. La conquête de tous ces territoires est en cours. Le vôtre vous attend. Rise of Kingdom est l'un des 20 jeux mobiles les plus téléchargés sur iOS et Android. Qu'est-ce que tu attends ? Je me demande. Alors rejoignez-moi dans Rise of Kingdom et utilisez mon code pour obtenir un pack de démarrage et créer votre propre civilisation française. Euh les gars, les 20 meilleurs joueurs gagneront un tas de cadeaux, comme par exemple des Switch ou des Xbox. Donc allez-y ! Rise of Kingdom est disponible en téléchargement gratuit en cliquant sur le lien tout en haut de la description. Alors j'ai mesuré, ça fait en moyenne 3,7 cm. C'est quand même pas beaucoup, je veux dire les gars. En plus ça soutient la chaîne de ouf. Faites-le, prenez le temps, téléchargez-le, vraiment. Merci infiniment à Rise of Kingdoms d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous souhaite un agréable contenu vidéoludique. Let's go ! Très belle voix-off de Blasant Produits. On en a vu mais celle-là, elle était particulièrement qualitative. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. J'adore cette ambiance, vraiment. Vraiment, posez-vous dans un petit canapé, dans un truc coucoune et regardez cette vidéo avec le plus grand soin. Vraiment, le confort est important. Petite tilleule aussi, c'est important. Petite tilleule. Oh oui, oui. Mande tilleule. Mande tilleule, ouais. Digestion simple et rapide. Oui, n'existe pas, c'est pas un monde tilleule. Digestion simple et rapide. Messieurs, dames, petit tour de table de nos protagonistes du jour. Nous allons découvrir le jeu de rôle tous ensemble grâce à Rise of Kingdoms. J'avoue, je force alors qu'on vient de faire la voix-off. Tout d'abord, Yvan. Non. Eh non. Eh non. Eh non. Vous l'aurez peut-être remarqué chez vous. Yvan a grandi. Joey vous fait le plaisir de remplacer Yvan parce qu'on s'est fâchés avec Yvan ce matin. C'est faux. Il commençait à avoir des petits maux de gorge, des petits maux de tête. Rien de grave, rien d'inquiétant mais on veut pas prendre de risques donc Joey le remplace. Ensuite Thomas, on va présenter bien sûr après les rôles qu'on va avoir dans le jeu. Pour l'instant, c'est des vraies personnes. Ensuite, on a Quentin. Incroyable puisque Quentin travaille à la Redbox en tant que cadreur-monteur. Il a fait moultes et moultes montages et cadrages pour votre plaisir. Et il est, on va dire quoi, je suis fan, j'ai pas envie de dire ce mot, j'ai failli le dire. Et il est... Rôliste, tout simplement. Rôliste. Tu es amateur de jeux de rôle, on peut dire. Voilà. Rôliste. Rôliste, on dit rôliste. C'est vrai ? Ouais, c'est totalement rôliste. Et donc du coup, tu nous as fait l'honneur de nous partager cette passion. Et je me suis dit, mais faut absolument le faire en vidéo. C'est si drôle, c'est si simple, c'est tellement incroyable. Moi, je suis très beau et très séduisant. Et je savais pas comment présenter, c'était horrible. Et Etienne, bien évidemment... Bah Etienne, quoi. Enfin, est-ce que vraiment... Voilà. Non, mais c'est tout. Il est rôliste, il est relou. Putain, je suis en train de prendre chien en deux secondes. Elle est bien évidemment gardée, Etienne. Yes ! Et yes ! C'est le gel hydroalcoolique médiéval. Non, mais il y a vraiment du gel. J'ai failli balancer ça pour rigoler parce qu'on déconne, c'est rempli d'eau. Maintenant, on va faire un tour de table. Je vais laisser la parole à Quentin, qui va être donc notre maître du jeu, et on va découvrir nos rôles. On va jouer pendant des heures et vous allez avoir un résumé de toute notre aventure que l'on va faire, du coup, en jeu de rôle sur table. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas. Vous allez en plus avoir des illustrations par dessus, c'est juste complètement fou. Mesdames et messieurs, c'est parti. J'imagine qu'il y a un petit jingle, une petite animation, quelque chose. Comment ça, toi ? Bah ça va très bien. Je tiens à préciser que dans le jeu de rôle, il n'y a pas besoin d'avoir une tente médiévale énorme avec des armures dans tous les coins, et qu'on peut vraiment faire ça juste dans son salon de base. Tout à fait, tout à fait, ça va. On a peut-être été un peu mort. Eh bien, bienvenue autour de cette table, du coup, pour cette session de jeu de rôle. Merci bien. Comme tu l'as dit, Maxime, du coup, on va s'inspirer de l'univers de Rise of Kingdoms. On va juste s'en inspirer. Du coup, on n'est pas dans le monde de Rise of Kingdoms. Donc, on est dans un monde médiéval, en gros, en temps de guerre. Ok. Vous allez incarner une escouade de soldats français. D'accord. Du coup. Une escouade de soldats ? François. Une escouade de soldats. François. François. Ok. Qu'est-ce que t'as à redire là-dessus ? François. Bah, tout le monde n'a pas l'apparence d'un soldat autour de la table, là-bas, je... Je ne jugerai pas, mais... C'est-à-dire ? Oui, oui. Pardon, mais... Il a vraiment une tête dedans ! Il faut dire aux gens qu'on s'est mis en costume une heure avant la vidéo, tu vois, et on se fout de la gueule de Thomas depuis qu'on l'a vu enfiler ça. Ça m'en rend tellement heureux ! J'ai trouvé mon style ! À partir de maintenant, tu n'es plus Thomas, tu n'es plus Joey, tu n'es plus Etienne, je ne suis plus Maxime. Toi, tu peux rester Quentin, si tu veux. Ah bah, ça m'arrange beaucoup, j'ai pas prévu de perso, donc... Mais justement, très bonne transition, puisqu'on va pouvoir passer à la présentation de vos personnages. Donc, je précise que c'est hors RP, donc en dehors du roleplay, aussi appelé pour les intimes HRP. Voilà, totalement. Ça veut dire qu'on parle en dehors du... Si vous voulez faire une pause... HRP, voilà, HRP, machin... Comme ça que pour la pause, HRP... Par exemple, HRP, il faut que j'aille chier, quoi. Si tu ne laves pas la main et que tu ne dis pas HRP, tu dis, bah ok, fais un jet de D et les constitutions... Au-dessus de 6, c'est liquide ! Il rigole, mais c'est ça ! T'as tout compris, en fait ! Très bonne transition, encore une fois, du coup... Avec la merde ! Pour que ce soit plus simple, du coup, je vous ai déjà briefé autour de la table, mais on va quand même lancer une voix-off de règles de base du jeu de rôle, et surtout de ce jeu de rôle-là précisément, puisque du coup, c'est un système très simple, très classique. Mais une voix-off fera beaucoup mieux le travail que moi. Ok, donc en quelques secondes, les bases du jeu de rôle sur table, maintenant. Le jeu de rôle sur table se joue avec un maître du jeu, qui a pour but de décrire l'univers du jeu et l'environnement, et de plonger les joueurs dans les intrigues qui vont former l'histoire que l'on va vivre tous ensemble. Les joueurs vont, quant à eux, être les acteurs principaux de cette aventure et vont échanger avec le maître du jeu pour interagir avec les différents éléments de l'histoire. Pour les aider dans leurs actions, chacun possède différentes caractéristiques qui vont de 1 à 20. Lorsqu'ils voudront effectuer une action, ils devront lancer un dé à 20 faces et faire un score égal ou inférieur à leurs caractéristiques pour la réussir. 1 étant une réussite critique et 20 un échec critique. Et ça, ça pardonne pas. Pour le reste, au jeu de rôle sur table, il n'y a pas de gagnant, pas de perdant ou même de compétition. Le but, c'est surtout de se taper des barres tous ensemble en vivant des aventures épiques. Allez, c'est parti ! Je vous invite du coup à faire... On va faire un tour de table juste, de présentation, donc HRP, des personnages. Et ensuite, on commencera le scénario avec le début de l'histoire. Messieurs, bonjour. Alors, moi je m'appelle Amix Le Seum. Et mon rôle pendant cette partie, c'est que je suis diplomate. J'aime quand ça se passe bien entre les gens, j'aime faire des compromis. Je vous en dirai un petit peu plus. J'ai énormément de charisme, je pense que ça se voit. Et encore, j'ai pas enlevé ma capuche, ça m'ont fait gagner deux points. J'ai très peu de force. S'il faut déplacer une étagère, bah non, pas du tout. S'il faut lui parler, là. Et en général, j'ai beaucoup de mal à négocier avec les meubles. J'ai pas mal de culture. Et puis voilà, je suis capable de renverser des situations face à un PNJ ou face à un connard. Tu m'as regardé vraiment fort à ce moment-là. L'inconscient révèle beaucoup de choses. T'as une tête de connard. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout. Amix Le Seum. Amix Le Seum. Amix Le Seum. Ah merci. Bien joué à tous. Eh bien moi, je m'appelle Alderic. Mais mes amis m'appellent la tête froide. La tête froide ? Oui, voilà. Je suis de nature un peu bagarre. C'est juste que tu mets pas de bonnet, quoi. Notamment, je suis le seul qui n'a pas de couvre-chef. J'ai toujours dénesté les couvre-chef. Je vois ça. Pardon, mais je trouve que le feeling passe bien entre nous. Est-ce que je peux t'appeler Alder ? Alder, Alder, c'est pas mal. Ok. Donc voilà, je suis plutôt de nature aller au combat. C'est-à-dire que s'il y a besoin de castagne, quoi, un petit peu, c'est plutôt à moi qu'il faut faire appel. Je me rassure, t'as fait que t'es très peu charismatique. Ah bah c'est pour ça que... En général, je fais peur aux ennemis parce que j'ai pas de charisme. Parce qu'à l'époque, la mode c'était des couvre-chefs, c'est ça qui était du charisme. C'est con. Moi je m'appelle Anguerrand. Anguerrand. Je suis archer de profession. Waouh. Classe, classe. Je possède une dextérité assez élevée comme tout bon archer. Et je passe outre mon histoire personnelle, bien sûr, qui est assez compliquée. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Foulk. Foulk. Comment tu le prononces ? C'est Foulk. C'est important de rouler le R ou... On risque pas de faire une insulte. Tu l'as dit, tu l'as déjà mandré. Foulk. Il l'a bossé toute la nuit sans nom ses sien. Parce qu'on peut dire Foulk. Foulk. C'est un vrai prénom. Je l'ai cherché. Alors moi dans la vie, je suis médecin. Quoi ? Merde ! Mais euh... C'est plus par passion que par euh... En fait j'ai plus une auto-entreprise dans le lieu de la santé. Je suis déclaré à l'URSSAF. Mais c'est tout. Alors en ce moment ils nous saignent. Je concocte tout moi-même. Ok. Et je privilégie le circuit court. Est-ce que tu es issu de l'agriculture biologique ? Oui. Mais sachant que les services agriculteurs qu'il y a autour de moi, il y a une décharge publique. Ok. Et un rassemblement de clodo. Ok. Donc c'est avec ça que je prépare mes omblants et mes différents euh... médicaments. Oh ok. C'est avec ça que tu vas nous soigner. Voilà c'est ça. Messieurs dames, les présentations sont faites. Que l'aventure commence ! Vous êtes tous du coup des soldats, tout juste sortis de votre formation qui vous a donné vos spécialités respectives. Ok. Et vous avez été envoyés au fort du commandement nord. Il faut savoir qu'en ce moment les forces françaises, puisque vous représentez des soldats français, sont pour l'instant très occupés au sud, puisque Rome commence à s'approcher des lignes françaises et menace dangereusement du coup le royaume français. Vous avez rendez-vous du coup avec un certain capitaine Tony, pour qu'il vous donne votre première mission. Ok. Toi tu viens d'arriver après un long voyage du cours, tu descends juste de la charrette qui vient de t'amener tout juste dans la caserne. Tu vois qu'il y a beaucoup d'agitation, il y a pas mal de soldats qui courent sur les remparts, tu vois qu'il y a pas mal d'agitation. Et tu vois deux soldats qui sont assis, qui attendent alors que tout le monde est agité. Tu vois un mec plutôt bien habillé et un gars avec une bonne armure qui sont assis dans le fond de la cour et qui te regardent et qui se disent Je l'aime pas ce mec ! C'est fou comment tout le monde t'aime pas. Je trouvais que c'était vous du coup. Oui oui. Je commençais à comprendre le jeu. Vous êtes arrivés vous en même temps. Nous deux ? Il y a juste quelques heures. D'accord. Vous nous connaissez pas vous avez fait connaissance juste dans la navette qui est une charrette en fait simplement. Et en gros vous voyez du coup qu'il y a un médecin qui vient juste d'arriver dans la cour. Et qui a l'air un peu perdu. D'accord. Sachant que vous vous êtes arrivés une demi heure on vous a dit d'attendre justement le capitaine Anthony qui n'aurait pas tarder. Ok. Donc du coup il y a Fulk là-bas. Vous vous appelez Fulk ? Fulk. Très bien. Donc vous êtes médecin de profession du coup ? Je vends beaucoup de médicaments. D'accord. Vous êtes plus dans le business vous êtes plus pharmacien au final. Ouais ouais. D'ailleurs je vois que vous êtes des bons soldats donc je peux vous proposer quelque chose peut-être. C'est-à-dire ? J'ai un médicament pour vous. Vous avez bossé l'emballage ? J'ai jamais vu ça. C'est du Chibralux. Qu'est-ce que c'est ? En fait c'est pour être plus vigoureux quand on est soldat. Ah ! Voilà. C'est juste qu'il y a une posologie très étrange. C'est qu'il faut prendre une demi-goutte. D'accord. Tous les 6 ans. Ah ouais quand même. Tu arrives dans la cour et tu remarques que du coup il y a des soldats qui sont en train de faire un trafic de petits médicaments ou de petits euh... Excusez-moi vous êtes qui ? Alors. Excusez-moi monsieur nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Pas bon. Je me présente Anguéran. Je viens de prunier le chétif. Ah quand même. Excusez-moi monsieur le... Foulk. Le commerce de médicaments est totalement illégal dans l'enceinte de la cité. Ouais c'est pour moi c'est consommation personnelle. Ah bah c'est bon du coup. C'est bon. Vous m'avez convaincu. A quitter. On le balance pas du coup on garde ça pour nous. Euh messieurs le temps nous est compté. Le capitaine Tony nous attend dans la tour nord. D'accord. Donc je propose que nous irons tout simplement. Ok. Donc vous avez effectivement rendez-vous dans la tour nord du Fortin. D'accord. Aussi vous vous rendez. Vous suivez le chemin de ronde et vous arrivez à une porte du coup en bois. Qui est fermée parce que c'est une porte. On devrait toquer. Voilà tout simplement. Tu préfères toquer Maxime ? Bon bah je toque alors. Vous entendez une voix du coup qui s'élève derrière la porte qui fait. Oui ! Je peux savoir ce que c'est ? Oui bonjour. C'est pour la... Le commandant Tony nous a fait quémander. Oui. Entrez, entrez. Capitaine Tony. Donc vous entrez dans un bureau. Il n'a pas l'air commode le Tony. Il n'a pas l'air commode le bureau. Bien joué, un point d'XP. Ooooooh ! Alors oui il arrive que je donne des points d'XP juste pour une bonne blague. Par contre s'il y a spam je peux en enlever. Ah merde ! Vous voyez que c'est un bureau du coup où il y a beaucoup de passage. Il a vraiment plein de paperasse, plein de trucs gribouillés. Il reçoit beaucoup de messages. C'est vous les squattes de nouveau là qui venaient juste d'arriver ce matin ? C'est... C'est nous capitaine, lui. Bon, très bien. Les bleusailles, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas être sur une mission incroyable. Vous venez d'arriver, vous sortez juste en plus de vos formations respectives si je ne m'abuse. Bon, ben vous le savez, c'est la merde au sud en ce moment. Il y a les Romains qui commencent un petit peu à nous foutre la pression. Et le souci c'est que du coup toutes nos forces sont là. Sauf que le problème c'est que du coup le Nord, il faut le surveiller parce qu'il y a les Allemands qui pourraient essayer de nous prendre à revers. Et le problème c'est que la Tour de Guay ne nous a pas envoyé leur rapport. Très bien. Ah ouais. Et là ça fait chier. Ils ont trois jours de retard. Donc votre mission est toute simple. Vous allez juste à la Tour de Guay Nord. Ok. Et vous disiez de savoir pourquoi ils n'ont pas envoyé leur rapport. Ah ouais. Il n'est pas commas de ce bureau ? Ah là. Ça fera la première perte d'XP à ma gauche. Je suis à moins 1. Dommage, dans une autre ville, il était humoriste. Ça s'est joué à ça. Bon, le responsable, plutôt la responsable de la Tour de Guay là-bas, c'est Clotilde Beaufils. C'est la capitaine de la Tour. Ensuite, nous avons une soldate archère, Lou Barnier. Nous avons un médecin du nom de Paul Gourdon. Et un soldat lourd du nom de Patrick Poivre d'Armor. Donc voilà, ça c'est les militaires qui sont affectés à cette Tour. On dit que ça vient de la part de Monsieur Tony du coup là. Oui, du capitaine Tony. D'ailleurs, alors outre ça, j'aurais également un petit service à vous demander. Avec plaisir capitaine. Voilà, le soldat Paul Gourdon, il faudrait lui remettre une... Il regarde sous le bureau et il sort une petite caissette de bois. Ok. Si vous pouvez lui remettre, c'est très important. Ok. Moi je vais m'occuper de la prendre. Alors du coup, il te la confie. C'est vrai qu'il pourra bien la défendre. En route les Bleuzeuils, vous avez des pommes sur la planche. Allez, on y va. Je vous conseille de faire vite. On va à la frontière nord à pied là. Ouais, pas à la frontière nord, juste vous partez une heure. Vous en avez pour peut-être deux heures, deux, trois, deux... Oh, bah c'est... J'ai justement des vitamines. Alors je peux vous donner ? C'est du Chibroflex. Il y a toujours Chibro en fait dedans. Vous avez déposé de votre marque pharmaceutique ? Oui, oui. Vous êtes un labo en fait. Je suis Chibraltia. Vous prenez un demi-flacon chacun. Il y a juste un effet secondaire un peu gênant. Ouais. C'est qu'à chaque fois que vous mettez à prendre la parole, les premiers mots sont dans une langue différente. À chaque fois. C'est très dur de se faire comprendre. C'est des vitamines, c'est ça ? Voilà, des vitamines pour aller plus vite. Il n'y a que toi, Amix le Seum, qui le prend. Tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. Ah, un jet de constitution ? Exactement. Cinq. Eh bien, tu résistes étonnamment bien du coup aux effets secondaires, donc tu ne les as pas trop. Ah d'accord. Ça va le faire une ou deux fois et tu as bien l'effet des vitamines du coup. Et tu te dis, putain, en fait, c'est peut-être un vrai médecin. C'est peut-être un vrai laborantin. HRP, heureusement que tu n'as pas fait. Alors, moi je suis diplomate. Donc moi avant tout, le plus important, c'est qu'on puisse régler les soucis sans aucun problème. J'ai un outil indispensable pour vraiment régler ça. C'est un outil qui s'appelle diplomatie. Ah oui. Tu en as entendu ça, oui. Que j'utilise et qui marche vraiment très bien. Ça permet de résoudre vraiment pas de conflits. Donc il n'y a pas de violence. Je resitue l'endroit de la caserne. Vous êtes en bas des Alpes en fait. Un peu paysage de Savoie. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans les colliers. Et vous vous rapprochez du Nord, à savoir du coup, le pied des montagnes. Vous allez dans un environnement qui va être de plus en plus frais, de plus en plus venteux. Si vous avez des potions de chaleur dans votre besace. Ah bah bien sûr. J'ai justement le chibranol. Là, il faut boire d'un coup sec sans respirer. Un petit effet secondaire. C'est quoi ? C'est que dès que vous entendez du jazz, vous avez une chiasse incontrôlable. Le trajet est assez épuisant. Mine de rien, c'est beaucoup de marche. C'est un bon trek et il fait de plus en plus frais. Moi, je vous propose d'utiliser mes talents d'éclaireur et de pister peut-être la meilleure voie d'arriver à cette tour de guerre tout simplement. Vous vous embêtez du coup au talent de Anguéran, ça ? Eh bien, tu vas pouvoir me faire un jet de perception avec ton bonus pour pister, à savoir un bonus de... Plus 2. C'est ça. 8. Donc 8, c'est très bien réussi, étant donné que tu as 13, c'est ça ? 13, ouais. Et en plus, il avait un bonus, vu qu'il a des facilités étant donné qu'il a marché et que c'est son métier. Donc tu as 11 de perception, tu as un bonus de 2, donc tu devais faire moins de 13 pour y arriver. Tu as fait 8, ça fonctionne. Ça, les gens suivent. Après plusieurs heures de marche, admirablement bien guidé par notre ami Anguéran. Merci Anguéran. Merci frérot. Merci Anguéran. Vous commencez à apercevoir une tour qui dépasse un peu plus loin, à l'horizon. Depuis ce poste d'observation, qui est situé légèrement en hauteur sur une butte, on pourrait facilement voir arriver tout ennemi qui viendrait en soi de n'importe quelle direction, mais elle est principalement faite pour surveiller le nord. Vous remarquez qu'autour de la tour volent en cercle quelques vautours. Vous commencez à apercevoir également que quelques parties de la tour ont été brûlées. Je vous l'avais dit les gars, ça a pu du cul. Et que l'étendard du royaume français a été arraché. En même temps, c'est la guerre. Je me propose de passer devant épée à la main. On sait jamais. Vous êtes encore à bonne distance. Vous êtes à une bonne centaine de mètres du corpement des premières palisses. On sait jamais parce qu'il y a quand même pas mal de buissons sur les côtés et ça pourrait surgir de n'importe où. Faire une charte ! Je suis d'accord avec lui. Par exemple. J'ai un médicament pour accroître la vue. C'est vrai ? Eh ben j'aurais testé par contre ça. Alors, c'est le chibrosure 200. Oula ! C'est rouge ! C'est du vinaigre en fait. Attends, je connais, c'est pas le chibrosan, c'est le chibroptique 2000. C'est le chibroptique 2000, effectivement. Ça s'est appelé chibrosure, mais on va changer, ouais. On a vu ça avec la division marketing, effectivement. C'est juste une dénomination, hein ? C'est ce qu'on appelle le générique. Voilà, c'est ça. C'est un peu les mêmes effets, j'ai copié la recette. Alors, vous disiez que c'était du vinaigre, c'est plutôt de la fiante. C'est un placebo, quoi ? Non, non, franchement, ça fait vraiment effet. Par contre, il y a un effet secondaire. Ça, c'est le problème. C'est que vous dites une phrase sur deux pendant dix phrases, un élément d'une chanson française. Quel est l'effet que ça m'apporte ? C'est vraiment, ça décuple ma vision ? Ah, vous allez avoir... L'œil de lynx, comment on dit ? Plus trois en perception. Je prends peut-être des initiatives, là. On verra, selon s'il arrive à ingérer ta mixture. Alors, j'en gère. Tu l'as voir ? Ouais, ouais, ouais. Tu me fais de constitution ? Il peut l'avoir ? Tu as fait quelque chose de potable ? Euh... Il faut que je chasse neuf ou moins de neuf, quoi. Neuf ou moins de neuf. Oh, le 20, il était pas loin. On risque de t'appeler l'ovni. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tu le bois et tu sens que c'est un bon tort boyau, quand même. Ok. Tes trois prochaines phrases, il faut que ce soit forcément de la chanson française. Oh ! Ah oui ! Et du coup, l'effet, par contre, tu l'as pas. Moi, il y a un indice qui me fait dire que je pense qu'on peut aller enquêter sans trop de risques. C'est que les vautours sont là. Je me dis que s'il y avait vraiment de l'activité humaine, les vautours seraient pas forcément là. Ok, tu penses qu'il y a du cadavre, peut-être même. Il y a du cadavre, ça, il y a de grandes chances. Terre brûlée, au vent, des landes de pierre. Colors, la terre, c'est pour les vivants. C'est un peu d'émotion sur cette chanson qui signifie beaucoup pour moi, en fait. Je me propose d'aller passer la tête dans le trou de la porte. C'est quelle chanson, ça ? C'est ouais, je gêne. Je me propose de mettre le trou dans la porte. Par mesure de sécurité, je vais passer devant épée à la main. J'ai 11 de charisme et j'ai fait 8. Ok, donc tu fais un... Il y a quelqu'un suffisamment projeté pour qu'on t'entend. Il y a quelqu'un ! J'ai entendu quelques grincements. Moi aussi, j'étais à côté. Vous commencez à entendre des grognements. Ok, ok, donc là, c'est pas humain. Flux, range ton bordel, là, ça va les attirer. J'ai trouvé un croissant à la formose. Ça se trouve en plus, c'est un poisonné de ouf. Tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. J'ai fait 8. De haut ! Oh, tu le digères super bien. Le croissant à la formose, il n'y a aucun souci, il est très bon. Réussite critique ! J'aurais bien aimé savoir ce que ce serait une déficit critique sur un croissant. Vous montez l'escalier et vous arrivez dans ce qui semble être une des chambres des soldats. Il y a deux lits simples qui sont totalement éventrés. Oh non, chérie, on avait réservé un lit double sur Booking. Tout a été éventré, un des lits a même été renversé. Il y a des traces de sang et des traces de pattes animales par terre et qui montent encore à l'étage. Vous entendez le grincement du parquet qui se rapproche de l'escalier puisqu'il y a également un escalier qui monte encore. D'accord. Et vous voyez une ombre se projeter, sauf que là c'est une silhouette de loup. Le grognement se fait de plus en plus amplifier et le haut loup commence à descendre et vous voyez un loup massif. Je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie. Je lui décoche une flèche entre deux yeux. Tu me fais un jet de charisme d'abord pour voir ce que ça donne. Deux. Il marque un temps d'arrêt et du coup tu peux profiter de cette opportunité si tu veux pour faire une action du coup. Je lui tiens une flèche dans la pâte. Donc tu sors ton arc, tu commences à bonder ta flèche et tu me fais un jet de dextérité pour voir si le tir passe ou pas. Ça passe. Vous entendez du coup en guérant, je me présente, je m'appelle Henri. S'il est dans la pâte, bravo mec. Tu voulais le tirer dans la pâte précisément, tu le touches en haut de la pâte et il pousse un hurlement du coup. Vous entendez du coup de l'activité en haut et d'autres bruits de pas et d'autres grognements. Et d'autres loups du coup. Qu'est ce que tu veux faire ? Bah je voulais profiter du fait qu'il était blessé pour lui sauter dessus et tenter un coup fatal. Ok. Donc tu commences toi à foncer, à lui foncer dessus donc tu commences à monter les escaliers pour aller à sa rencontre. Qu'est ce que tu fais Amix Fesson ? Ah ! Je ne fais rien, je suis paralysé par la peur. Tu me fais un jet de force toi pour essayer de porter ton coup d'épée. 8. Très bien. Vous voyez du coup Aldé qui fonce ni une ni deux. Il a vu que la flèche était passée et il met un énorme coup d'épée au loup. Bien joué frérot. Qui esquisse un mouvement du coup juste pour essayer d'échapper à ta lame fatale. Et tu lui inflige un D6 de dégâts. Un D6. Deux. Donc tu portes un grand coup latéral comme ça. Il a réussi à juste reculer ce qu'il faut et tu lui taillades tout le devant. Donc il pousse encore un hurlement et tu vois un autre loup commence à arriver en haut de l'escalier. Moi je tente un dernier coup en mode genre pour les retenir. Ok. Avant de reculer en gros un coup plutôt. Ensuite. En guérant. Attention Alderic ça va partir. C'est pareil j'ai pas réussi. Ok ok. Donc toi tu fais ton action et tes focus justement sur les deux loups qui te regardent. Qui commencent à te grogner vraiment, ils te regardent avec un air mauvais. 19. Ok. Oh ! Donc tu veux donner un coup et tu tapes dans le mur. Ce qui fait que du coup ton bras reste coincé. Et il y a un des loups qui te saute sur le bras. Et il va te mordre totalement au truc, il va t'infliger des dégâts. Tu peux me faire ton jet de constitution tout de suite pour essayer de résister justement à la douleur. 14, je résiste juste pile poil. Ok donc ça va juste tu restes... T'es pas pris par la douleur et tout, tu restes stoïque. Ok. Et tu perds 3 points de vie. Moi ma flèche est partie normalement non ? J'ai raté pour le prévenir mais... Mais du coup tu veux quand même tirer ou pas ? C'est juste que du coup il t'a absolument pas entendu. Ok donc tu tires, tu vas me faire un jet d'extérité. Mais tu vas pas compter ton bonus. Parce que je t'inflige un malus en gros vu que là c'est plus compliqué. Et que tu risques de toucher. C'est un 18. Tu sens une vive douleur. Ouais. Au niveau de la cuisse. Vraiment. Et tu remarques que t'as une flèche de plantée. Ok. Quand tu regardes derrière toi, tu vois en guérant. Qui te regarde un peu peinot, ou pas d'ailleurs. Désolé. Papa, maman, les gars, désolé. Exactement. J'ai pas capté quoi. Tu fais vite. Qu'est ce que je fais ? T'as du temps, t'as du temps. Je lui enlève la flèche de la cuisse. Donc tu rejoins au corps à corps. Toi du coup t'as le look fermement accroché à ton bras. Et tu sens une autre vive douleur au niveau de la jambe. Ouais. Puisque tu vois en guérant du coup qui t'as rejoint dans l'escalier. Pire. Avec un raté. Et qui se met devant du coup les deux qui sont à distance. Qui sont en train de préparer un tromblon. Et un lance-vière. Et il est en train de te tirer sur la jambe comme ça. Tu me fais un jet de force. Et toi tu me fais un jet de constitution. Oh. Il va encore perdre des PV lui, c'est sûr. 12. C'est 9 ça. Ça c'est 9. Ouais bah c'est raté hein. Oh putain moi c'est bon cette 12. Ok donc du coup il t'arrache vraiment de façon pas du tout saine. Cette flèche qui est fermement plantée dans ta cuisse. Il te l'arrache, il y a une gerbe de sang. Tu résistes à la douleur du coup t'as quand même réussi. Mais ça pique un peu, tu sers les dents, tu fais Je veux bien du pchipchit de fou après. Tu fais chier en guérant, je voulais récupérer la flèche pour la plantée dans la tête du loup. Tu perds un PV pour l'instant. Mais what, vous allez me tuer. Et vous deux du coup, vous êtes à l'arrière. Ton lance-vière est préparé, ton tromblon est préparé. Et je tire sur Fulk. J'aurais fait la même erreur. Je peux comprendre, ça arrive à tout le monde. Ok. Je vise le loup entre le loup et toi. Il y a tes deux partenaires à savoir Anguéran et Alderic. Je tente un truc. Je m'allonge pour tenter de tirer entre les jambes et atteindre la tête du loup. Donc tu te jettes entre les jambes, tu me fais un jet de dextérité. Je vais mourir ! D'abord peut-être qu'il va moins d'abord en se pétant la gueule dans les estialiers. C'est vrai ça. D'abord un jet de dextérité pour te jeter pile en position sous les jambes de... J'aime le risque. Pourquoi t'as fait ça ? D'Alderic. Réussite critique. T'as moins de 13. Et t'as combien de dextérité ? J'ai 10. Donc tu te jettes et tu t'éclates. T'as encore ton tromblon dans la main quand même. Mais tu te lattes quand même vraiment et tu le sens le menton. Ça a bien cogné. Ça racle un peu quoi. Ouais ouais ça racle un peu. T'as pas compris pourquoi il s'est jeté dans tout le coup à plat ventre sur les estialiers ? Pourtant souvent j'en fais des conneries. Tu perds 3 points de vie. C'est que tu t'es bien daté. Compte sur moi je viens bientôt intervenir pour t'aider. Donc tu veux tirer au lance-pierre ? Dans les yeux des loups. Je vais te faire faire un jet mais avec un malus de fou furieusement. Ouais mais c'est un peu risqué de faire ça. Mais c'est ballsy. Moi j'aime bien. Ah oui moi t'as pas dit ça quand je me suis jeté sous le gars. Puis vu qu'on a les déas avec nous depuis le début. Je tente ! C'était ouf. Alors vu que c'est un jet très compliqué. Je vais te mettre un malus de dextérité de 5. Oh ! Bah tu vas le faire mec. Franchement Fulk depuis le début on se fout de sa gueule et les veilles arrivaient là. C'est peut-être fait pour être sniper. Et voilà ! J'ai dit depuis le début que Fulk il était super. On passe les images. On fasse un PNJ, on fasse un connard. C'est tout pour moi je m'appelle Fulk. Je sais pas pourquoi l'outil s'est jeté par taille. Il s'est juste daté la gueule. Lui il est en train d'arracher la flèche. Il a pas hurlé de douleur mais tu comprends qu'il a bien eu mal. Du coup ils sont moitié en train de se regarder. Le loup comprend pas trop ce qu'il se passe. Tu vois une brèche. Tu prends ton lance-pierre. Et tu tires. Et pouf ! Il y a un trait vraiment qui part tout droit. Et qui se fiche directement dans l'oeil du loup. Qui pousse un hurlement. Et qui se recule, qui se recule. Du coup il lâche ton bras. Du coup il lâche ton bras totalement. HRP, dans le RP là, je suis trop fier de moi. J'avais moins un, on le rappelle. Donc t'es à 9. Du coup comme il y a un loup qui a été blessé au niveau de l'oeil. Il se recule mais je te rappelle qu'il y en avait un deuxième à côté. Donc du coup qu'est-ce que tu fais ? Elle met du loupin sur son balcon et je lui mets coup de dague dans la glotte. Tu me fais un jet de dextérité. Plus un parce que t'as calé la chanson avec. Yes. Dextérité 14. Allez, il descend avec moi. Oui ! Ça passe. Donc il se jette sur toi vraiment. Il se jette totalement sur ton torse. Et toi, pof, tu lui cale un coup de dague au niveau du coup. Du coup il tombe lourdement et après il déroule les escaliers. Puisque tu le repousses comme ça. Il tombe lourdement. Oh ! Pas de points d'expérience sur ça. Oh ! Allez ! Mais quand même, le loup s'effondre justement. Juste avec un seul coup. Vous voyez qu'il a buté un loup juste avec un coup bien placé. Tu gagnes 7 points d'expérience. Vous entendez encore des grenouillements. Ok. Mais du coup à l'étage du dessus. Vous entendez même qu'il reste encore des loups à l'étage. Et qu'ils ont l'air plutôt assez inquiétés. Parce qu'il y en a un qui s'est fait buter par Anguéran. Ils ont fait une petite réunion entre eux. Ils se sont dit bon là... Ouais, ils se sont dit bon les gars on fait le point. Vraiment, on prend... Ok, on charge comme des gros bourrins. Vous êtes des grands malades ? Moi j'avoue, je vous avoue que je suis chaud pour la bagarre d'habitude. Mais là, vu comment on a chié sur un loup et demi, s'ils sont encore 10 là-haut, je donne pas cher de repos. Tu dis ça parce que t'as la jambe en compote. Ouais, et le bras aussi. Mais t'étais pas le mec qui avait fait de la guerre et qui avait pas peur d'y aller. Si, mais bon là j'ai perdu un peu de... T'es pas obligé d'aller devant, je meudez-vous, j'y vais. Tu pars devant du coup ? Ouais, je pars devant. Et j'écoute pas l'autre qui a plus de PV. Bonne chance Amix. Donc tu montes à l'étage. Donc là du coup, ce qu'il va se passer, c'est que je vais lui expliquer ce qu'il se passe avec lui vu qu'il le voit tout seul et que les autres restent en bas. En gros, tu es à l'étage. Et tu vois qu'en plus du loup avec l'œil crevé, il y a deux autres loups qui attendent totalement. Par contre la pièce, c'est sensiblement la même que celle dans laquelle vous vous trouvez. C'est encore une chambre, tout a été renversé. Et surtout tu vois qu'en fait les loups sont assez bien regroupés. Ce qui fait qu'ils sont totalement dans le collimateur de ton tronc blanc. D'accord, d'accord. T'as vu ce qu'il y avait à l'étage ? J'ai vu. Tu peux redescendre pour leur dire vite fait, c'est vraiment une histoire de quelques mains. Je fais deux pas en arrière, je me retourne, je vous regarde, vous êtes en bas et je vous dis... Je m'en occupe. Sur ce ton là, un peu faiblard. Qu'est-ce que vous faites du coup, lui il va faire, enfin il va s'en occuper. Est-ce que vous voulez faire une action avant ? On peut lui demander quand même s'il a besoin d'aide ? T'as besoin d'aide ? Est-ce que tu as une potion sans effet secondaire qui est très efficace contre 3 loups ? Non. Je vais user de diplomatie alors. Bonne chance. Merci. Tu me fais un jet de dextérité mais plus 4 étant donné que c'est un trombon quoi. Pour le coup, là t'as le temps, ils sont regroupés. Et ça passe. Vous entendez une grosse détonation. Remarque, avec la fumée qui se dissipe, les loups sont tous au sol. Yes ! J'avais dit que je m'en occuperais ! Tu remarques également à ce moment là, du coup en faisant le tour, tout à l'heure t'étais un peu dans le stress et t'as pas vraiment vu. Mais il y a également trois cadavres dans la pièce. Qu'est-ce que vous faites ? Je me retourne, je dis. C'est bon, rien à signaler, on est en sécurité là-haut, il y a des cadavres, il faut les identifier, venez. Très bien. Moi je propose de me faire soigner. Moi j'ai quelque chose pour Etienne. Donc ça, ça permet de reconstituer totalement les fibres de la jambe. Oh je veux pas savoir les effets secondaires. Je veux bien savoir le nom, c'est en chibro quoi du coup ? C'est chibro pchit turbo. Mais il n'y a pas de pchit, c'est ça qui est un peu une trouvaille dans le salon. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit qu'avec les yeux, ça ressemble quand même vachement à la potion. De l'eau ! Parce que c'est dans un tube à essayer ça. C'est fou, c'est une question de... C'est pas pareil. Et ça s'absorbe dans un suppositoire ça. Ah ouais d'accord. Il y a un effet secondaire de l'Uriq, c'est que si vous le prenez, vous allez souvent faire des métaphores liées à la mécanique derrière. Quand vous parlez... Par contre la mécanique, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment ça marche, mais tu fais des métaphores. Tu sais pas trop pourquoi tu dis ça quoi. Bah de toute façon j'ai pas le choix. Là il faut que je récupère des PV, faut que je... Je le précise mais du coup tu as bien encaissé le combat et t'as fait preuve de courage, tu gagnes tout de même 5.xp. Ahhhh ! Un jeu de constitution plus 2. Je vais peut-être vous aider à le coup. 12. Ok ça passe. Ou tu le bois, tu régènes 3 PV. Ça va. T'es bien. Les loups du coup, en les remarquant au sol et leur dépouille, bah vous voyez qu'ils ont la gueule pleine de sang, de morceaux de chair fraîche aussi. Ok. Et du coup toi qui es dans la pièce tu remarques que effectivement les cadavres ont commencé à être entamés par les loups qui ont été attirés probablement par leur dépouille. Ça sent un peu fort là-haut hein. Je vous préviens. Et du coup est-ce qu'on identifie les corps ? Du coup vous vous rendez dans la pièce où... Ce qui est pratique plutôt que de devoir faire des suppositions c'est que comme c'est des soldats ils ont leur petit truc d'identification et pour l'OMJ c'est vachement plus simple. De ouf. J'allais goûter leur sang. Heureusement que t'as parlé. Tu peux me faire un jet de perception et ne pas remarquer qu'il y avait des plaques d'identification aussi. Allez. J'ai pas remarqué effectivement. Vous voyez Fulc qui s'approche et qui commence à goûter le sang pis... C'est du sang. Ok. Ça c'est le médecin de la bande quoi. Ils sont morts. Bah c'est bien. Je crois que leur pronostic vital est engagé. Les gars. Moi je m'approche. Je regarde aussi la couleur du sang et je fais... A mon avis y'a une vidange à faire là. Et vous remarquez du coup qu'il y a effectivement trois corps. Il y a les corps de... Non Clothilde Beaufils, Lou Barnier mais également Patrick Poivre d'Armor. Patrick Poivre d'Armor vous le reconnaissez déjà en lisant le truc aussi parce que c'est le plus robuste de tous. Il a une grosse armure qui malheureusement a été magnifiquement tailladée au niveau du plastron par un gros coup d'épée. Moi je les fouille personnellement. Moi je fouille Clothilde, j'étais en face du corps. Moi Patrick. On se partage des corps les gars, on se partage des corps. Moi je m'occupe de Gourdon. Il y a pas de Gourdon. Il est vivant, c'est celui qui s'en est sorti. Il y a pas de Gourdon les gars. Tu remarques effectivement parce que tu dis bah je vais m'occuper de lui et en fait il n'y a pas le soldat Paul Gourdon. Ok. Toi qui fouille du coup Clothilde, tu remarques que dans la main, tenu fermement par sa rigidité cadavérique. D'accord. Il y a un collier en dents d'ours. En dents d'ours ? Ouais. Une espèce de collier un peu... En dents tu vois. Ok. C'est l'équivalent de la dents de requin non ? Un peu. Ok. On est pas là pour juger Amis. De toute façon elle est morte. C'est vrai. Donc c'était une grosse bouffe quoi. Non non elle le tient dans la main et le collier est arraché. D'accord. Il est brisé. Vous explorez du coup un petit peu cette tour. Vous remarquez qu'effectivement elle a été mise à sac. Sans trop comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont des entailles de ce type. Vous refaites un petit peu tous les étages. Au rez-de-chaussée du coup comme je l'avais dit tout à l'heure il y a une trappe qui était en fait leur réserve de nourriture. Qui était totalement vidé. Vous remarquez qu'il y a les affaires encore de chaque soldat. Y compris celle de Paul Gourdon. Aaaah ! Gourdon ! Gourdon ! Ces affaires sont encore là. Il a fait une gourde en oubliant ses affaires peut-être non ? Oh ça peut être sanctionnable ça ! T'as changé d'avis quand je travaille là non ? Et alors que vous êtes en train de faire le point vous commencez à entendre de nouveaux grognements. Mais qui viennent de l'extérieur. Est-ce que vous n'allez pas prendre l'info vu que visuellement ça vient de dehors ? Par la fenêtre ? Les meurtrières ? On regarde par la fenêtre ça c'est pas mal. Je commence à voir à travers la meurtrière donc c'est assez étroit vous pouvez voir qu'un par un. Et tu vois que le reste de la meute de loup est en bas de la tour. Et qu'ils vous ont senti. Ils sont combien ? Faut qu'ils me fassent un jet de perception. C'est bon ! Il y en a bien une douzaine. Ah quand même ! Vous sentez la pression un peu montée vous dites ok ok là il y en a douze ok. Bon et à ce moment là une voix brise le silence. Ah à l'attaque ! C'est un accent allemand. On va de carib dans Silla. Vous entendez du coup de lourds pas et des hurlements de loups qui commencent. Et des Panzerwille loup ! Alors moi je parle allemand. Au début il a dit à l'attaque. Ça c'est ça on l'avait je crois. Ouais enfin tu traduis l'accent en fait. Tu reconnais plein d'injures en allemand. Ah ok ok. Et des coups d'épée. Ah ils se font attaquer par les loups quoi. C'est plutôt l'inverse ça semble être eux qui auraient chargé sur les loups. D'accord. Ils nous ont aidé quelque part. Avec un peu de diplomatie peut-être qu'une fois qu'ils ont tué tous les loups on peut discuter peut-être. Donc peut-être qu'on se fait tout petit en attendant de voir ce qu'il se passe. Pour l'instant on est pas la cible des loups. Et puis on négociera avec les survivants. Tu remarques qu'ils sont 5. Ah ils sont... Ils sont 5. Mais c'est cool d'être là. Comme le groupe Alliages. Ah ok. Mais rien à voir en fait. Ils étaient 5 alliages ? Je crois qu'ils étaient 4. Du coup ils sont 1 de plus que le groupe Alliages. Ils sont 4 de plus que Pascal Obispo aussi c'est un par contre. Donc vous attendez un petit peu que le brouhaha cesse. Le combat dure quelques minutes. Mais bizarrement les loups sont vite expédiés. Les quelques soldats que vous avez entendu charger. On ont visiblement fini avec la meute. Putain ils ont moins galéré que nous. Putain j'avoue. J'espère qu'on va pas se battre avec eux du coup. Est-ce qu'on se bat ou est-ce qu'on parle ? Ok. Je me fais passer pour un allemand parce que je parle parfaitement allemand. Et comme je suis diplomate. Et je crie comme ça dans la tour. General Herrmann, come auf ! Et je lui dis viens. J'ai quelque chose à vous dire. Je tiens à préciser que je parle pas allemand et que je suis profondément désolé pour la langue allemande. Mais j'ai fait un accent vraiment approximatif. Ce n'est pas le General Herrmann. Ah merde. C'est le sergent Dennis Wittigmann. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites dans cette tour ? Je réponds en allemand. Ah Dennis, comment tu vas ? Tu te rappelles de moi ? On était à la caserne. En allemand, en allemand, en allemand. Ah pardon. Ach Dennis. Ah bah non avec le... Un peu plus énervé. Bon en gros j'essaie de sympathiser avec Denis en bas là. Ouais ouais. Et lui dire eh rappelle-toi. Et te souviens à la caserne à Hambourg. Ah je suis désolé je m'en rappelle pas. Mais descend donc mon ami on peut discuter. Vas-y. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un du pays. Alors moi je sais personnellement que j'ai l'uniforme français et que si je descends je suis dans la merde. Du coup je lui dis je me suis fait attaquer par un loup j'ai la jambe blessée. En allemand bien sûr hein. Euh ça fait un truc genre Et je suis obligé de te croire sur parole parce que je ne parle pas allemand comme je l'ai dit. Descends avec ça je l'ai acheté à Düsseldorf. C'est un véritable casque allemand. Et du coup eh ben j'essaye de l'attirer dans mon piège quoi. Ah tu es blessé ! Pas de problème je viens avec Gunther. Il vient c'est notre médecin. Il va pouvoir te soigner. Je ne l'ai jamais france ta gueule. Donc là il monte à deux là. Moi aussi je m'appelle Fulk. Je considère que tu l'as dit. Je suis né à Avignon. Elle est nulle. Ok donc il a dit vraiment ça. Oui il l'a dit du coup. Allez les bleus ! Bonjour ya. Bonjour. Je suis le sergent tennis physique man enchanté. Pourquoi on se parle en français ? Parce que nous sommes en France ya. Et j'aime bien respecter la culture locale. Ah ok. C'est très respectueux. Vous parlez très bien le France vous aussi. Je vous en prie. Ok il est descendu en fait à leur rencontre. Non non je considère que vous gueulez par étage interposé. On ne s'est pas encore vu encore. Pas encore. Ça va alors. Tant qu'ils n'ont pas vu Fulk. On est bien. On fait quoi on les laisse monter et on leur tend un piège. Bah je pense hein. Vas-y chaud. C'est la strate hein. Moi j'ai repéré un petit muret en haut de l'escalier. Où ils peuvent pas me voir monter. Tu te mets derrière le muret plutôt derrière l'escalier. Moi je bande mon arc et je me cache aussi quoi. On peut avoir les deux d'un coup. Et parce que comme je suis à l'épée je vais être obligé d'aller au corps à corps. Et en guérant lui il peut tenter un truc de loin. Franchement les gars. Bravo. Du coup toi t'es dans le fond de la pièce. Ouais sur l'escalier, dans le fond, dans le noir, dans la pénombre tu vois. Et puis ça j'aligne comme ça quoi. Ok. Qu'est-ce que tu fais toi Fulk ? Bon là moi j'suis en train de me chier dessus hein. Ok. Le sergent Dennis Witzigmann semble Enchanté de rencontrer des copains allemands. Du coup il dit bah je vais monter avec Gunther ya. Les autres vont me faire le gay. Donc il dit ça en même temps il monte les escaliers. Ouais il est très sympa. Heureusement on était là parce que les loups ils vous êtes tombés dessus. Si on était pas là ça aurait été la chance. Et ils continuent de monter etc. Il y a Gunther qui le suit. Et ils arrivent et ils vous voient donc vous voyez un homme avec une moustache et un bouc blond chauve. Assez robuste, assez fier et avec un grand sourire et vraiment il est un peu solaire comme mec tu vois. Il y a une bonne humeur qui se répand. Il rentre dans la pièce et je ne comprends pas qu'est-ce que vous n'êtes pas allemand ? Pourquoi vous me visez avec votre poum poum ? Ok. J'suis en train de le viser. Heu les gars qu'est-ce qu'on fait ? Demande lui de poser ses armes. Poser votre arme ? On est en fait en vrai on est français. Ah vous êtes français ? Oui. Comment vous trouvez je me déprouille avec la langue de chez vous ? Franchement bien. Ouais c'est pas mal. Ah j'ai longtemps travaillé. J'suis vraiment désolé pour cet accent. Vous voulez boire quelque chose ? Oh yah yah avec plaisir. Il te tend la main alors t'es là. Il est à vendre le service. C'est fou. Bon bah je sors du coup excusez. Non mais j'étais à côté là avec... Ah bonjour. Je vais appeler les copains. J'ai assez de petites assiettes. Donc Gouter il se penche par l'escalier. Rob, Hermina, Friedrich, venez on prend le thé. Il met la table. Donc il y a deux autres soldats qui arrivent. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans cette tour ? Alors en fait nous on vient du Fortin là à quelques kilomètres. Bon et du coup nous revenez juste voir ce qu'il se passait dans la tour et on s'est battus avec des loups quoi. Nous aussi on en a buté des loups. Archefoy, il y a les trois dépouilles des petits loups qui sont là. Il y en a juste un que j'ai rendu presbytes. Je me connais nouveaux soldats, nous on est pas trop encore au fait de tout ça mais globalement on est ennemis sur tout ce qui est traité de guerre. On est censé se taper sur la gueule maintenant là. Ah j'avais oublié ce détail, c'est frais. Mais nous aussi attention hein. On y a pas pensé une seule seconde hein. Si vous voulez on peut chier. On se met dehors, on se fout sur la gueule si vous voulez. Si c'est votre volonté. Après moi je suis plus porté sur la Boostify pour l'instant j'ai un peu faim. Et nous sommes en reconnaissance, nous pouvons potentiellement nous être jamais rencontrés. Ok ok, ça reste entre nous, ça reste entre nous. Ça nous va, on vote pour ça les gars. Du coup vous vous restaurez, le repas fait du bien. Tout le monde récupère un total de 4 points de vie. On va pas non plus trop tarder parce que nous allons devoir nous mettre en route. Nous devons absolument retrouver ces barbares. Je veux qu'on aille avec eux non ? Vous cherchez... Gourdon. Ah votre soldate ? Descendez et on se dit au revoir en bas. Vous ne voulez pas partir avec nous ? Si peut-être éventuellement mais on va rassembler les affaires et on vous rejoint en bas. Feu, un jet de charisme. 7. C'est bon. Oh très bien, très bien ! Nous vous attendons en bas, nous allons du coup chez les barbares. Je crois bien que cette tour a été attaquée par le même groupe que nous cherchons. Ok. Très bien. Quel est leur but ? C'est de se venger, pur et simple. Après il faut qu'on demande qu'est-ce qu'ils veulent faire. Une fois qu'on a retrouvé les barbares... La motivation intrinsèque. C'est ça exactement. Qu'est-ce qu'il fait ce qu'il fait le matin ? Tout à fait fou le cœur. Quel est le sens de votre vie ? C'est un sacerdoce, je dirais. Je ne sais pas. C'est une sacerdose. Est-ce qu'on descend, on leur demande leur vraie motivation ? Ou est-ce qu'on dit c'est bon et on part comme ça ? Ouais, on dit c'est bon, on aime l'aventure. Ouais, voilà. Vous les rejoignez du coup ? Nous allons les prendre de nuit, comme ça ils seront surpris. Nous avons la force de l'impact, ils ne s'attendront pas à tomber sur deux escouades, à la fois allemandes mais aussi françaises. Bien joué. Au début je savais pas bien vous blairer, et maintenant je serais prêt à vous confier mes enfants. C'est marrant, mais j'ai exactement le même type de relation avec Alderic. Est-ce que je peux t'appeler ? Un point xp, ça y est. Ouais ! Il a fallu de la construction, de la mettre en place. Ce que j'adore c'est qu'ils n'ont pas construit de relation avec Alderic. Absolument ! Il adore Tima, sans raison. Le pot de col, t'es vraiment mon modèle. Le gros lourd. J'ai inventé ça moi. J'ai pas vu sortir ce truc. C'est une e-cigarette. Ça va remplacer la clope. Bon vous connaissez pas encore la clope ? Ça va la remplacer. Eh les gars, ça, c'est un Renault Scénic. Les soldats, du coup, vous proposent de former un escadron tactique en fonction des rôles de chacun. Votre groupe, du coup, est guidé principalement par les Allemands qui font preuve d'une redoutable efficacité, qui sont très organisés. Traversez du coup encore quelques sentiers, vous vous enfoncez de plus en plus dans les montagnes et vous apercevez une espèce de petit fort délabré qui est totalement sur un flanc de montagne. Alors qu'il fait nuit. Si vous le remarquez, c'est parce qu'il est éclairé par quelques torches. Un petit peu de neige commence à tomber. Bon, moi je vais mettre ma capuche. Et Denis, par sa stature de sergent et responsable de son groupe, naturellement vous voyez qu'il prend la place et qu'il va prendre le commandement naturellement. D'accord. Éteignez les torches, éteignez les torches. Je vois Denis si tu commandes doucement avec les orbes. C'est très très roleplay. Peut-être un peu trop ? Non, c'est bien, c'est bien. Les parpares sont à l'intérieur de ces ruines. Je pense qu'il faut faire attention. À partir de maintenant, vous fermez la bouche. Ok. J'ai entendu fermer vos gueules, moi. Vous vous approchez doucement jusqu'au rempart, torches éteintes. Vous évoluez du coup sur ce sentier un peu à l'aveuglette en vous dirigeant seulement grâce au point de repère que vous avez devant vous, à savoir le point lumineux qu'il y a au milieu de ces ruines. Vous êtes à l'entrée du coup d'un ancien fort totalement délabré, au fond duquel, contre la montagne, se trouve une grotte. Et devant se trouvent cinq barbares autour d'un feu de camp qui sont en train d'essayer de faire un jeu bizarre. Moi je veux bien l'utiliser, j'ai vraiment une compétence de diversion. C'est vrai ce que j'allais dire. Je peux proposer peut-être, quand même sous la validation du commandement allemand, mais qu'au labo deux secondes après, il est direct dans le truc tu vois. Et donc du coup je propose de faire une diversion et de me faire passer pour un barbare grâce à mon charisme légendaire et de dire on se fait attaquer par le sud-ouest, venez m'aider. L'idée c'est d'éviter les effluves de sang et de leur dire il y a un truc dans la forêt, allez vous faire foutre. Et ils ont pas l'air malins malins. Ils jouent au crawl boot. C'est du crawl boot ça non ? Tu veux voir un petit peu mieux pour essayer de voir... Ouais je veux voir un peu mieux sur... Un jet de perception. Un jet de perception. De sept, j'ai huit. Ça passe. Il joue à quoi ? Au crawl boot. Non non, on suit la bonne paye avec la boîte. Qu'est-ce que j'apprends alors ? Ah j'apprends ça. Il joue au cul de chouette. Ah ouais ! Vous connaissez les règles du cul de chouette ? Oui. Prenez une chouette. C'est pas des mauvais gars en fait, on fait copain copain aussi avec eux. Bah moi le cul de chouette j'adore. Vous voulez faire diversion, y'a ? Y'a ? Essayer de les attirer. Y'a ? Parfait, on pourra leur péter la gueule comme ça. Très bien. Comme ça, ils se fritent avec les barbares et nous on peut aller dans la grotte pour voir s'il y a gourdon. Tu fais un jet de quoi ? Un jet de charisme. Un jet de charisme pour essayer de convaincre que c'est de bonne idée. Fais-moi ton appel en RP là. Ce que tu leur dis. Et en fonction si c'est bien ou pas. Je te donne des bonus ou des malus. Oh les gars ! Dans la forêt, là-bas ! Y'a quelque chose, venez ! Un jet de charisme plus 2. J'ai de charisme plus 2 donc j'ai 15, ok. 14. Pfff ! Qu'est-ce que tu dis ? Je disais y'a un truc dans la forêt ! Volait vite ! C'est quoi comme truc ? C'est un gros truc ou ça ? Un truc plus petit ? Je tire un coup de dent en l'air. Pour crédibiliser ce que je dis. Alleeet ! Avec un coup comme ça. Et un esprontage ! On y va, on y va. Mais go, go, c'est parti ! Y'a toujours la même voix pour les PNJ, j'adore. Y'a une serveuse qui arrive. Et ça va les gens ? C'est maintenant où on tape ? À l'attaque ! Il sort un clairant et... Et puis y'a les bavards qui font... Mais c'est qui ces connards ? Ils commencent à reprendre leurs armes et ils se foncent dedans. Et vous voyez qu'une mêlée commence à se faire entre eux. Et y'a un combat qui s'est engagé entre les deux. Ok. Et du coup vous trois, vous rentrez dans un... Dans trois couloirs en fait. La grotte s'enfonce, c'est une pente. Et vous voyez qu'au bout, ça donne sur... Qu'ils semblent être une pièce éclairée. Vous voyez pas ce qu'il y a dedans, vous voyez juste le bout du couloir justement. Il va falloir descendre. Je m'approchais furtivement, vu que j'ai de la furtivité. Tout à fait. Tu descends silencieusement, j'imagine. Dextérité plus deux. Plus deux... Putain. Oula la violence. Ah non non c'est bon, c'est 17. Ah c'est ta réaction quand t'es content ça ? Ouais. Tu descends du coup, pas à pas. C'est une grande pièce circulaire. Il y a plusieurs barbares qui sont tous posés. Certains ont des bandages, d'autres non. Il y en a qui sont en train de manger. Dans le fond du coup, il y a le big boss qui est sur son lit en pot de bête. Et à son chevet en train de le soigner, un mec de l'armée française. C'est Gordon. Paul c'est un traître ou juste il se fait exploiter là ? Ah non, je pense qu'il est à la... Il y a pas le choix quoi. Ouais c'est ça. Est-ce que tu peux jeter un petit caillou sur l'arrière du crâne de Paul pour qu'il te voyait se retourner et tu fais, hé, viens. Et vous échangez de place comme ça, tu vois. C'est drôle. Tu prends ton lance-pierre ou tu le lances ? Je pense que le lance-pierre c'est plus précis. Ouais. Et surtout t'auras plus de portée. Donc tu prends ton lance-pierre, tu me fais un jet de dextérité s'il te plaît. Oh putain de merde c'est un échec critique. Oh non, sérieux ? Merde. Non. Donc là j'ai visé le gros, c'est ça ? Prends ton lance-pierre, tu te dis, tu lui fais confiance. Tu le prépares, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Et l'élastique lâche. J'y crois encore. Ça te fait clac ! Ça te claque dans l'oeil et tu pousses un hurlement de douleur. Oh merde ! Un espèce de... Ah ! C'est nul ! Oh merde ! Soudain, tous les barroirs se retournent et te voient comme ça au fond de la pièce. C'est un poste con la tante Fulk, ce genre d'attitude. Et tu vois Paul Gourdon se retourner, totalement hébété, tu vois qu'il est totalement conscient. Et le gros boss, scandale un... Gafon, c'est là ! Il a la même voix que tout le monde. Je vais tenter mon charisme pour leur balancer un message fort. Je leur dis, on est 25, on va tous vous défoncer. Rendez-nous Paul Gourdon et ça se passera bien. Rendez-nous Paul Gourdon. La menace de merde ! Donc là, tu essayes d'intimider un groupe de barbares, épées brandies, qui sont sur le point d'attaquer. Donc c'est assez compliqué. Donc je vais te mettre un malus, ce qui fait qu'en fait, c'est ton charisme plus 1 au lieu d'avoir un plus 3. Mais ce jeu, il est très important parce que, selon ta réussite ou pas, soit tu vas tous les impressionner. Moi j'avais pas dit oui à l'idée ! Soit tu te foires complètement et le combat s'engage. Je vais laisser le gros dé décider. C'est le dé des situations très importantes et critiques. C'est incroyable, c'est incroyable Louis, sur scène là je pense. C'est la pire chose, on va crever. C'est quoi la probabilité de faire le 20 ? Bah une chance sur 20. C'est un coup dur hein. C'est un coup dur pour Eric. Du coup, t'as la voix qui se casse pendant le truc. Et t'entends juste un Et ils font sur fourque. Et toi, du groupe, tu as un malus de 2 à la constitution pour l'instant parce que tu es totalement décontenancé par cet échec. Du coup, eux par contre ils sont remontés en mode putain y'a un mec qui essaie de nous vénérer et tout. Il fonce sur fourque. Oh putain. C'est toujours le problème avec une présence. Il te fonce dessus, y'en a un il va essayer de te porter un puissant coup d'épée. Qu'est-ce que tu fais ? 4. 3. Je saute ! Ça fait hasard, un jet de dextérité. 4. Il saute très haut. Vous le voyez, il saute par-dessus le coup. Tu esquives en arrière. Du coup, il donne un gros coup dans le vide. Tu as ton poison à la main. Vous, vous voyez juste du coup qu'il esquive un coup. Qu'est-ce que vous faites ? Je bande mon arc pour tirer dans le mec qui... Donc tu commences à bander en cocher les deux yeux. Non, bah je charge mon gun en fait. Ok. Je charge mon gun. J'y vais de épée à la main. Parce que j'ai toujours une deuxième épée dans le dos aussi. Ouais. Ouais, ouais. Toi, du coup, tu as esquivé. Tu te retrouves face à 4 barbares devant toi. Qu'est-ce que tu fais ? Franchement, je tente de leur réciter un poème. Pour les perturber. Récite un poème et je te le dirai en fonction. C'est vrai ? Vas-y. Euh... Maître Corbeau sur un arbre perché. Tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur à lécher. Lui teinte à peu près ses langages. Bonjour Monsieur du Corbeau, que vous me semblez joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, c'est votre ramage sur rapport à votre plumage. Vous êtes le phénix des autos de ses bois. Dit et dit. Ils aimeraient 5 coups de hache de fou. J'apprends quelque tout. T'attends vite au dépend de celui qui l'écoute. Ça là vaut bien un fromage, sans doute. Je pense que ça mérite le gros dé. Et un bonus de 6. Ohhhhh ! En charisme. 17. Ouah... Tu tentes l'action improbable. Malafontaine mon trait. Faut le guesser. Tu les stops. Stop ! Maître Corbeau sur un arbre. Ils comprennent pas, ils commencent à s'envoyer loin. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est con. Donc ils sont totalement décontenancés. En vrai je profite du fait que le barbare soit devant lui genre hébété par le poème. Pour porter un coup de ouf. T'arrives et tu donnes un gros coup sur un des barbares qui est totalement hébété. Du coup fais moi un jet de force plus 3. On va pas. J'en ai nul là. Mon truc de ouf ! Du coup juste tu cours. Et bah y'a Fourk. 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 Qui est dans le passage. Du coup tu le pousses un peu. Mais bizarrement il est un peu plus robuste que ce que tu pensais. En fait c'est toi qui bouge. Genre au moment où tu passes et tu voulais un peu le pousser. Genre en mode attends je passe. Tu fais pouf et ça déséquilibre un peu. Et du coup t'as pas le temps d'attaquer. Toi du coup qu'est-ce que tu fais ? Bah j'essaye enfin de leur lancer mon poison à la gueule. Donc là t'as ton poison. J'ai pas entendu qu'il m'a dit et je l'ai encore dans la main. Donc je tente de leur balancer. Ouais. Tulo. Dextérité. Plus 3 y'a rien de spécifique. Plus 3 ? Bah c'est facile en fait comme action. Ouais c'est pas faux. C'est pas faux. Et il a raté quand même. Mais c'est incroyable. Putain mais c'est pas possible. Ca se projette du coup devant un barbare et ça tombe par terre. Mais c'est pas possible. Mais on a zéro shot avec les dés. Il voit que t'as essayé de lui lancer un espèce de poison à la tronche. Et regarde le poison. Il te regarde. Et regarde le poison. Il te regarde. Et il te tape. Foul que c'est fait enfin taper. Je, je, je... Je me prends une tarte. Je m'attendais pas à celle-là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu l'as chargé. Je sens qu'un moment décisif va arriver. Je veux être en back-up au cas où. Et je décide de mettre mes 7 dernières doses de poudre à canon dans le canon. De tout mettre ce que j'avais. Je mets même ma cb sans contact, mon smartphone. Je vide ma besace, ma chemise. Tu mets tout dans ton tromblon. Je suis à poil en caleçon avec mon tromblon rempli. Avec ton bout de pantalon qui dépasse le truc. Avec une chaussette. Tout ce qui est contondant, tout ce qui fait mal, tu l'as mis dedans. Voilà, c'est ça. Et qui peut potentiellement ne pas obstruer. On rappelle que ça, ça part comme ça. Ça part en cône bien sûr. T'as fait. Tu as ton gun. Pardon, je suis juste un peu trop roleplay des fois. Tu me fais un jet de dextérité plus 4. Dextérité plus 4. Il faut donc que je fasse moins de 14. Ça passe, c'est un 7. Tu tires. Est-ce que tu veux gueuler un truc avant de tirer ? Bien sûr. Téléchargé Rise of Kingdoms dans la description. Comme ça, très fort. Alors ils sont là. Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une absence en fait. Tu vois. Tu tires, tu sens bien le recul par contre qui te projette. Tu me fais un jet de constitution. Un jet de constitution. Parce que là, t'as bien blindé ton truc. 13, c'est raté. Donc je prends des PV du coup. C'est ça. Et vraiment, vous voyez un espèce de cône de feu partir avec une projection de gravats, de cailloux, de chaussettes, de briquets parce qu'il avait son briquet. J'avais mis le lit à bal d'aquin dedans. Il y a le sergent Dennis Wittigmann qui sort. Je comprends pas ! C'est fou. Une mauvaise imitation allemande. Moi, un point d'expert. Donc, cette déflagration illumine la pièce en plus vraiment. Toi, tu te fais projeter en arrière. Tu perds quand même trois points de vie. Ah oui. Bah en soit, il y avait des barbares qui étaient là. Bon, il n'y a plus de barbares quoi. Ok. Ok, cool. Ou du moins, il n'y a plus de barbares entiers quoi. Ouais, ok, ok. Il tombe au sol. Vous êtes fiers de vous. Par contre, le big boss. Il est dans le fond. Il doit essayer de se faire défoncer. C'était mes meilleurs hommes. Je vais vous péter la gueule ! Ok. Il pousse Paul Gourdon, il se lève. Il boitille un peu parce qu'il est quand même bien blessé. Il prend une énorme hache à deux mains. Toi là. Ah. Je vais te défoncer la gueule ! Il fonce dessus comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Je vis ses deux yeux avec mes deux flèches. Oh putain, c'est incroyable. Moi, j'ai fait un slam. Attends, tu prends un slam ? Moi, je fais un feat avec grand corps malade. Première fois que tu tires avec deux flèches en même temps, pour expliquer la difficulté, donc tu vas me faire dextérité. Moins huit. Allez gros. Allez, Yvan. Yvan est dans le lit là, Yvan. C'est l'énergie d'Yvan. Allez gros. Yes ! Yes ! Bravo Yvan ! Je t'ai pas dit, mais pour le coup, trop long, tu gagnes 10 points d'XP. Et pour ton double coup, particulièrement dur, tu en gagnes 15. Donc là, du coup, tu bandes ton arc vraiment avec deux flèches dedans vraiment encochées. Tu te dis, mon instructeur, il m'a toujours déconseillé de faire ça. J'aime pas trop suivre les instructions. Les deux traits partent vraiment avec une traînée derrière où on perce genre le... L'espace-temps. L'espace-temps, il faut le dire. Il y en a une qui se fiche là, et l'autre qui se fiche dans un œil. Ok. Bien joué. Il pousse un hurlement. Il lâche sa âge d'une main. Tu vas lui tirer deux dégâts. Six. Oh putain. Quatre. Ok. Tu lui as bien fait mal, quoi. À toi, du coup, qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'assainer un coup de crosse au boss. Tu t'approches avec diplomatie ? Voilà. Avec diplomatie. Ok, donc tu t'approches encore à corche. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Je m'apprêtais à tenter un saut avec les deux pieds en main. Et je voulais l'achever, quoi. Vraiment, je crois. Il y a un côté synchro qui peut être intéressant. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Garand ? Moi, je prends ma corde. Et je commence à... Le fond, les gens. J'arrête cette vie d'aventure qui me bouffe ma vie de famille, mon temps, mon argent. Je n'ai rien gagné. Ça fait quatre heures que je suis là. J'arrête. Point final. Je me pend. Tu commences à sortir ta corde, etc. Tu me fais un jet de force. Tu me fais un jet de force plus trois. Ok, un jet de force. T'as fait combien ? Quatorze, c'est bon. 19. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon, hein. Non, non, non. Donc, tu te rends compte, en fait, que tu fonces au corps à corps face à un géant de 2m10 qui a une hache à deux mains, qui est pas content, qui est blessé. Et t'as un trombon cassé dans les mains. Tu te dégonfles, en fait, t'as... Ok, ok. Oui, je m'arrête. Et tu restes comme ça, juste. Tu sautes, tu prends ton élan. Tu abats ton épée. Oui, bien sûr. Il est comme ça, frère, avec son truc. Il a quand même sa hache dans la main à côté. Il te voit sauter dessus. C'est pas plus. Il va juste caler sa hache, comme ça, et en fait, juste... Tu lui tombes dessus, en fait, totalement, mais du coup, le... Mais j'ai pas réussi à mettre un PV à n'importe quel élan depuis le début ! Putain ! Telle est la malédiction du soldat lourd. Je lance la corde à Paul. Il est bloqué derrière, et genre... Je sais pas pourquoi il est en fait. Comme si t'es la mère, en fait. Un homme à la mère, je balance la corde comme ça. Et tu vois, qui est gay. Toi, qu'est-ce que tu fais ? J'ai juste du tilleul. Il m'arrête plus que ça. Donc... Moi, je peux plus faire grand-chose. Bon, j'essaie de m'auto-soigner. Je lance mon tromblon, j'ai plus rien à perdre, j'ai rien à foutre. Je lance, je lance. J'ai dextérité plus 4. Ok. 7. Tu lui envoies, tu le prends comme chose, tu le balances en pleine gueule. Voilà, exactement comme ça. Tu atterris, en plein dans la tronche de Roger, qui lâche sa hache, pour le coup, parce qu'il est propulsé, vu qu'il se le prend en pleine gueule. Ça fait un chping, vraiment. Je rappelle, c'est le modèle 1,2 kg. Je retente enfin ! Donc tu re-sautes comme ça ? Dans le cœur, en plein dans le cœur ! Le gros dé, tu veux nous sauver ! Sachant qu'il est totalement déstabilisé, hébété, blessé. Eh bien, je t'accorde un bonus de 5. Tu prends ton épée, et tu te dis, j'ai pas fait un dégât de la game, je vais rattraper tout mon retard, et je vais avoir une bonne moyenne. Mais le temps, le temps s'arrête. Tu prends ton épée à deux mains fermement, et tu te dis, Roger, le sang de tes morts, tu vas bouffer. La calotte de ses morts, tu vas goûter ! Tu lui enfonces ton épée jusqu'à la garde, dans l'abdomen, tu retires ton épée, tu fais un grand moulinet, tu lui tranches la tête. Allez ! Et tu fais comme ça sur son cadavre ! Allez ! Allez ! Comme ça. Il tombe au sol, mort. Vous avez vaincu Roger, le chef des barbares. Putain, yes ! Bravo, les gars ! Vot ta gueule, Roger ! A tous les barbares qui nous regardent ! Faites-moi les malars ! Paul Gourdon s'approche de vous. Putain, vous avez mis du temps là-haut ! Je récupère mon épée, j'y tranche la tête parce que bon... À Gourdon ? Oh non, attends ! On était à deux doigts de... Merde ! Il a toniclé ! Tu gagnes 15 points d'XP. Pour le combat final, tout le monde, je dis bien tout le monde, gagne 20 points d'XP. On peut savoir quand même pourquoi vous avez pris autant de temps pour venir me récupérer ? Parce que là, quand même, c'est bon, ils ont attaqué la tour de gays. Attention, il y a eu un problème de planning aussi. Le capitaine Tony nous a envoyé qu'il y a quoi ? Une bonne journée, hein ? Et puis on est en semaine A. Effectivement. On a rencontré les Allemands, on a bien sympathisé avec eux. Les Allemands ? Non, non, mais euh... Non, mais... Ils sont d'origine, les Allemands. Je serais mieux de faire remonter à mon supérieur. Non... Paulo... Ne me prends pas comme ça, Paulo ! Dans sa région, sympathisé, ça veut dire leur péter la gueule. Voilà... Pardon, mais tu vas sortir de la affaire. Ah ! Derrick ! Nous, on nous a emmenés pour vous donner cette cassette-là et on aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. Qui c'est qui vous a donné ça ? Bah c'est euh... Capitaine Tony. Oh putain, il est lourd dingue. Quoi ? Il a donné la cassette, il a donné la cassette. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a le Capitaine Tony ? Bah euh... C'est mon daron et il me fait chier. Ah d'accord ! C'est son daron ! Everywhere you'll... Il l'ouvre et vous voyez que dedans il y a du pâté de campagne et un gros pull en laine. Oh non ! Et il y a un mot dedans avec marqué Tiens mon bichonnet, en ce moment il fait froid il faut te couvrir. Oh merde ! J'ai quelqu'un avec ma cape en tout le trajet ! Tony Gourdon ! Ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille si on avait eu son patrony. C'était marqué en haut du fortin ! Donc vous repartez, vous ressortez de la grotte et vous voyez les allemands qui sont couverts de sang et Denis Witzigmann. Ah c'est bon ! Vous avez défoncé la gueule aux barbares ? Oui oui ! Ah bah... Qui êtes-vous ? Nous aussi ! Vous êtes Alsacien ? Non ! Je suis Denis Witzigmann ! Enchanté ! Je connais pas ! Mais Gourdon il s'attend à ce qu'on leur pote la gueule. Oh ! T'as pas un truc pour l'endormir ? Pour l'endormir. Bougez pas ! T'es somnifère ! Alors là ! Pour la première fois j'y crois ! Avec un peu d'eau ! Je sens que voilà... Y'a besoin de vitamines et quoi... Y'a pas la forme ! Donc le son d'allemand s'approche en vous parlant et toi tu fais « Gourdon, on boit ça ! » Donc il boit un coup d'eau Il commence à... Ouais ! Pourquoi le... Boge Gourdon moi ! Faut froid là ! Je prends de l'abscisse laine le papa ! Après dans la caissette il commence à mettre son truc il tombe au sol dans le pull comme ça. Très bien ! Nickel ! Et Witzigmann s'approche du coup Vous me reconnaissez ? Ça va frérot ? Ah ! Vous avez eu le chef ? Oui ! Vous pouvez aller voir ! Ah bah on va voir alors ! Très bien ! Allez-y on vous attend là ! Lol ! Qu'est-ce que vous faites ? Ça reste des enfoirés de PNJ On peut peut-être leur demander un... Notre-Duc ! On peut gratter peut-être ouais ! On peut peut-être gratter un truc quoi ! Ouais j'avoue ! Un PC gaming ou un truc ! Ouais ouais ! On a juste à dire bon bah les gars on est quitte ! Match nul ! Ouais ! On espère ne pas les revoir sur le champ de bataille et puis c'est tout quoi ! Voilà ! Bonjour à sa femme ! Cordial ! Très cordial en fait ! Donc une fois qu'ils ont bien constaté du coup qu'il y a plus personne qu'il y a un tas de cendres avec des haches Ainsi qu'un chef barbare décapité Ils ressortent et du coup Denis Fitzsigman est très content ! Je vous remercie ! Comme ça on les quitte ! On vous a sauvé des loups et vous ! Vous tuez notre roger ! En vrai pardon mais je me sens un peu perdant dans l'histoire ! Merde ! Votre roger il était quand même relou à tuer ! Alors que nous Gourdon on l'aurait trouvé de toute façon ! Vous avez pas un truc à nous filer ! Je comprends pas ! Une petite récompense ! Ah quelque chose ! Je... 500 piézors ! Voilà ! Une bricole ! Par exemple un traité de paix ! Je sais pas ! Je suis pas décisionnaire de ce genre de choses ! Mais par contre... Un tromblon d'occasion ? On peut vous prêter Frédrich ! C'est la jeune recrue ! On l'envoie en Erasmus chez vous ! Mais il parle français ! Non ! Moi je m'étais attaché au petit ! On revient avec un espion en fait finalement ! Ok on fait ça on revient avec un espion ! Vendu ! Vous me faites tous un jeu de perception ! Oh la 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 ! 19, 5, 2, 13 ! Du coup vous avez Frédrich avec vous ! Vous passez une bonne nuit, vous récupérez bien ! Puis vous rentrez au Fortin ! Pour annoncer au capitaine Tony Gourdon ! Que son fils est bien de retour ! Malheureusement la tour de guet a été attaquée par les barbares ! Est-ce que vous leur signalez ? Bah oui parce que de toute façon vous avez un soldat allemand avec vous ! On va vous faire le rapport si c'est passé la tour de guet mais avant ! Voici Frédrich ! Le petit nouveau ! Vous gagnez tous 60 points d'XP pour la totalité de la quête ! Oh la la ! La fin de la quête vous gagnez suffisamment d'XP pour passer niveau 2 ! Et vous êtes désormais des soldats plus formés ! Vous avez fait votre première mission qui s'est du coup bien passée ! Malgré le fait que vous ayez ramené un espion directement au cœur de l'armée française ! C'est incroyable ce cliffhanger ! Vous faites votre rapport ! La première mission s'est bien passée ! Aussi vous avez la solde qui correspond à ça ! A savoir 300 pièces d'or chaque ! Oh la la ! Pardon mais on prend ça trop au sérieux car c'est la fin de la vidéo et on le note quand même ! Et du coup aussi comme vous avez ramené un allemand l'armée française s'attend à avoir une invasion possible de l'armée allemande qui vient du nord ! Les mesures vont pouvoir être prises ! Et sur ce les français sont en très bonne posture pour la guerre qui s'annonce ! Fin de session ! Excellent ! A partir de maintenant tout ce que vous dites sur cette outro doit être précédé d'un jet de quelque chose ! J'ai passé un moment vraiment... Tu mens ! Moyen ! C'est 10 ! Moi je propose aux gens que s'ils ont aimé cette vidéo ils laissent un maximum de pouces bleus pour avoir un deuxième épisode et voir ce qu'il va se passer ! Ou alors ! Bah y'a pas forcément besoin de lâcher un pouce bleu et puis bah vous passez à une autre vidéo qui est même pas sur ma chaîne ! Vous vous en battez les couilles quoi ! Alors moi je propose que Space Fox sorte une calotte ! Et c'est tout ! Pour Thomas ! Une calotte spatiale ! Oh oui alors c'est à vous putain ! C'est aussi une idée ! Messieurs dames ! C'est une fin d'aventure ! Peut-être une fin d'épisode 1 si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à exploser la barre de pouces bleus ! Merci infiniment à Rise of Kingdoms ! Disponible dans la description on s'applaudit bien sûr ! Et une autre session d'applaudissements pour notre maître du jeu Quentin ! Voilà ! Merci Quentin ! Il boit en bro ! Ouah 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 ! C'est moi un jet bro ! Un jet bro ! Un jet bro ! Un jet bro ! Non Yann c'était très dur ! C'était pas fou ! Ah ouah !